Salut à tous, alors aujourd'hui je suis un petit peu malade comme vous pouvez le voir et j'espère de toutes mes forces être reçue par le docteur La Peluche ce pourquoi je me suis déguisée en peluche mais chut, ne dites rien, j'espère que ça va marcher Oh là là La maman des beaux jouets ? Oui, c'est moi C'est à vous J'espère que ça va marcher Bon vous l'avez compris, il s'agissait d'une blague bien sûr mais la vérité c'est que je suis vraiment malade d'ailleurs je tousse pas pour de faux donc vous, couvrez-vous bien d'ailleurs parce qu'en ce moment avec tout ce qui traîne je compte sur vous Alors, dans cette boîte nous avons donc le docteur La Peluche accompagné de ses fidèles amis à savoir Kaline et Touffie et on va l'ouvrir tout de suite pour voir ce qui se cache à l'intérieur Voilà, je ne vous présente plus ma copine Doty ça va Doty ? Ouais, ça va super Bon, alors Doty, elle a un serre-tête sur la tête qui s'enlève elle a un stéthoscope magique vous allez voir pourquoi elle a sa blouse évidemment ses chaussures qui s'enlèvent voilà, une robe sous sa blouse ça s'enlève par derrière d'ailleurs hop, comme ça et tout s'enlève avec il n'y a pas de raison de la déshabiller d'abord Doty parce que quand elle est en consultation il faut bien qu'elle ait sa blouse spéciale alors qu'est-ce qu'elle fait Doty ? et bien elle converse avec ses amis Kaline et Touffie elle a, alors avant que je vous montre comment ça fonctionne tout ça elle a quand même un petit nécessaire, logique, tout mignon pour se faire elle a un peigne elle a également à l'intérieur de son petit bagage elle a un thermomètre, voilà et elle a aussi je ne sais pas comment ça s'appelle ça à chaque fois je doute sur ce truc c'est un appareil qui permet de vérifier les oreilles en cas d'otite par exemple alors je ne sais pas comment ça s'appelle question, si vous savez comment ça s'appelle cet appareil dites-le moi je me coucherai moins bête alors comment on la fait parler Doty ? alors elle a une petite particularité c'est que Doty elle parle trois langues et oui couramment en plus trop forte la fille alors on a un bouton là sur le côté avec marqué français, FRA, italien, ITA et netherland, netherland, néerlandais voilà donc si vous voulez la faire parler en français et bien ça je vais vous montrer mais d'abord je vais vous montrer italien voilà vous ne pouvez pas apprendre l'italien c'est sympa voilà donc ça c'est le néerlandais et on va repasser en français bah oui tiens Doc bah oui parfaitement alors Kaline va venir la voir et en fait il faut approcher le personnage de Kaline du stéthoscope de Doty et vous allez voir ce qu'il se passe il faut bien la clinique est ouverte vous entendez ? donc en fait j'ai approché le coeur de Kaline sur le stéthoscope de Doty laisse moi t'examiner avec mon stéthoscope oh d'accord oh d'accord donc voilà laisse moi écouter ton coeur j'ai besoin d'un câlin j'ai besoin d'un câlin donc vous voyez il y a une vraie interactivité bon alors voilà ça repart donc là il y a une vraie interactivité entre Kaline et Doty même chose pour Tuffy n'est-ce pas quand j'approche le coeur de Tuffy du stéthoscope de Doty j'ai un diagnostic rien n'est impossible pour un dragon vous voyez hop c'est l'heure de l'examen je suis un dragon fort et courageux c'est très courageux de demander de l'aide rien n'est impossible pour un dragon j'ai un diagnostic voilà donc vous voyez que tout fini alors pour bien voilà moi aussi je me sens mieux maintenant je sais pas le fait de voir le docteur du coup j'ai moins de tout vous voyez alors aussi une chose importante c'est que quand vous ne communiquez pas enfin quand vous ne jouez pas avec Doty et ses amis en interaction au bout de 30 secondes elle se met à chanter une chanson voilà et bien écoutez c'était Doty interactif j'ai envie de dire du docteur La Peluche bien sûr avec ses petits copains du matos enfin vraiment de quoi s'amuser à fond avec donc allez moi je vous dis à très bientôt couvrez-vous encore une fois et n'oubliez pas abonnez-vous et partagez ciao salut i oui maintenant Sous-titrage ST' 501